one love c'est dada pour toi et toi je voulais parler d'un truc ce soir donc là on est le 16 avril 2021 et là depuis pas très longtemps je sors des urgences de l'hôpital alors pourquoi je sors des urgences de l'hôpital ben bêtement parce que il ya quelques mois de ça je mangeais des lentilles moi je suis végé quoi je bouffais un plat de lentilles et dedans il y avait comme un petit caillou un petit caillou quoi j'ai croqué dedans et je me suis pété une prémolaire en bas il ya environ cinq jours de ça je mange un yaourt végétal avec de la poudre de cacao en guise de sucre sur cette dent cassée et résultat du conte le lendemain abscédentaire tu vois là ça m'a fait un mal horrible et chercher un dentiste parce que moi je suis artiste à la base tu vois je suis artiste à la base et depuis le premier confinement je me retrouve à devoir être obligé on va dire entre guillemets parce que je n'ai plus de scène rien du tout plus de plan spectacle que rien parce qu'il ya plus rien ben je me retrouve complètement au rsa tu vois donc au rsa bon déjà il te donne pas grand chose par moi mais le rsa ça va avec la cmu tu vois et la carte cmu je vais je n'ai jamais fait faire vu que je suis jamais malade ou extrêmement rarement et ça passe avec la médecine naturelle comme toujours les plantes vers de telles que les plantes en vrai mais là voilà quoi tu vois là ça faisait tellement mal je me suis dit mais pinaise non mais parce que la dent cassée là il a dû se carrier dedans je ne sais pas tu vois ce qui m'a donné l'abcès quoi et le truc c'est qu'on vient te dire qu'aux états unis c'est la merde au niveau de la santé que on est bien en france on a la cmu la sécurité sociale et blabli blabla mais le truc c'est que tu es les moyens que tu es les moyens ou pas de payer un dentiste on ne te prend pas j'ai appelé trois tonnes de dentistes aujourd'hui j'ai même appelé les services sociaux pour leur demander s'il y avait un dentiste ou quoi qui pourrait me prendre en urgence sont sans que j'ai la cmu que j'amène la cmu plus tard une fois que c'est fait mais non personne m'a pris tu vois on m'a donné le numéro d'une clinique dentaire une clinique mutualiste comme ils disent je m'y suis rendu on n'a pas voulu me soigner j'ai appelé plein de dentistes aujourd'hui personne n'a voulu me prendre alors je me suis rendu aux urgences du ch et j'ai attendu 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 bon déjà ils n'ont pas de dentiste là-bas je tombe sur le tout biv une femme qui qui n'avait jamais vu d'abcédentaire de sa vie apparemment savait pas comment faire alors elle part poser une question elle revient deux heures après mais me prend pas en charge tu vois c'est un autre mec qui me dit ouais allez venez on va faire des prises de sang moi je lui demande pourquoi des prises de sang pour 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 un accès dentaire on me dit on sait jamais blabli blabla machin infection je sais pas de quoi il me parle punaise et du coup bah ouais bah on m'a fait des prises de sang et après on me dit une heure et demie d'attente franchement ça m'a saoulé je me suis barré puis j'avais pas mangé de la journée bon je fais pas le ramadan mais si j'ai pas mangé de la journée pour d'autres raisons tu vois mais bon respect les gens qui font le ramadan et tu vois et voilà ça fait mal ça tu vois ce que je veux dire et puis voilà quoi il faut qu'il qu'il nettoie l'abcéd qui m'enlève la dent machin tu vois ça c'est un truc que je peux pas faire tout seul tu vois mais voilà quoi tout ça pour dire que tu vois là que t'es les moyens ou pas t'as pas de cmu c'est une question de papier quoi moi je leur dis c'est pas humain ils me disent ah si c'est humain enfin ce que je te dis parfois donc j'ai essayé de faire la cmu mais la cmu apparemment ça prend deux mois j'arrive pas à m'inscrire sur le compte machin là le compte amélie faut s'inscrire sur un compte amélie je sais pas quoi là ah bah ça me dit que il ya des erreurs dans le formulaire alors que je mets mon numéro de sécu je mets mon nom ma date de naissance c'est c'est ce qui demande quoi après ils disent de cliquer suivant ben tu piques suivant ça te dit qu'à une erreur dans le formulaire qu'il faut re remplir en en suivant les aides mais il n'y a pas d'aide parfois voilà tout ça pour dire que n'écoutez pas les gens qui vous disent que en France on est mieux qu'ailleurs au final c'est pareil voire peut-être pire allez one love c'était l'anecdote du jour quoi on va dire merci